Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube PosterVision. Aujourd'hui on va parler de la sarcoïdose. La sarcoïdose est une granulomatose d'origine inconnue, energisante, considérée comme résultante d'une réponse cellulaire immune, excessive à un ou plusieurs antigènes d'origine exogène, ou endogène. Elle peut toucher tous les viscères avec une prépondérance pour l'arbre respiratoire. Histologiquement, elle réalise une inflammation folliculaire, sans jamais de nécrose, associant des cellules épithélioïdes, des cellules géantes de type Languens, comportant fréquemment dans leur cytoplasme des inclusions appelées corps astéroïdes, écores de Schaumann, et des lymphocytes. Manifestation clinique La sarcoïdose est une maladie rare, un peu plus fréquente chez les femmes. L'atteinte médiastinopulmonaire concerne plus de 90% des patients. Les localisations extratoraciques sont plutôt oculaires, cutanées, ganglionaires et hépatiques. Signes généraux La fatigue, asthénie peut être profonde, au premier plan, voire isolée. Un amégrissement ou une fièvre sont plus atypiques, sauf lors d'un syndrome de l'ophégrène, d'une atteinte multiviscérale, ou d'un syndrome de Herford, associant parotidite, uvéite, fièvre et paralysie faciale. Les signes généraux doivent faire rechercher un autre diagnostic, cancer, infection, dont la tuberculose. Syndrome de l'ophégrène Caractérisé par une clinique brouillante, il est cependant de bons pronostics, et ne nécessite pas de confirmation histologique à visée diagnostique, ni de recours aux corticoïdes. Révélateur dans 5 à 10% des cas, il associe des adénopathies intrathoraciques médiastino-hilaire bilatérales et symétriques à la radiographie thoracique, une énergie tuberculinique, et un érythène ou étypique, surtout chez les femmes, ou une arthrite bilatérale des chevilles, plus fréquente chez les hommes. Son évolution se fait spontanément vers la régression, en 1 à 2 ans dans 90% des cas. Syndrome de Herford, associant parotidite, uvéite, fièvre et paralysie faciale. Signe pulmonaire L'auscultation pulmonaire est le plus souvent normale, et l'hypocratisme digital exceptionnel. La toux persistante est fréquente s'il y a atteinte respiratoire, 20 à 90% des cas. La dyspnée, rare au début, apparaît dans les formes avancées, 20% des observations. L'hypertension pulmonaire, HTAP, dyspnée d'effort, souffle olocystolique d'insuffisance tricuspidienne, éclat de B2 au foyer pulmonaire, insuffisance cardiaque droite, ou une hémotisie sont des signes de gravité. Maintenant on va passer aux localisations extratoraciques. Les localisations les plus fréquentes sont cutanées, oculaires, et ganglionaires périphériques. Les premières peuvent être des plaques et des nodules sur cicatrices, sur tatouages ou sous-cutanées. Le lupus perniaux est défini par des plaques violacées, et infiltrées prédominant au nez et aux joues, avec un aspect en ailes de papillon. Les lésions oculaires sont des uvéites antérieures aiguës, intermédiaires, au postérieur, ou une névrite optique, menaçant la vision. Plus rares sont la splénomégalie ou l'hépatomégalie, la parotidite, les atteintes neurologiques, articulaires, cardiaques, rénales et nasosinusiennes. Les atteintes rénales de la sarcoïdose sont rares mais elles peuvent évoluer vers une insuffisance rénale. Les deux mécanismes les plus fréquents sont la néphropathie tubulo-interstitielle et l'insuffisance rénale aiguë hypercalcémique. Les atteintes hépatiques La sarcoïdose hépatique expose à deux complications rares, observées dans moins de 5% des cas, la cholestase chronique et l'hypertension portale. Le traitement est fondé essentiellement sur les corticostéroïdes, indiqués en cas d'atteinte du foie symptomatique et ou en cas de fibroses hépatiques extensives. Dans les rares cas où une hypertension portale s'est développée, le traitement spécifique des varices oesophagiennes est requis. L'examen ophtalmologique spécialisé est indispensable. Exploration biologique L'examen ophtalmologique L'examen ophtalmologique Spirométrie, spirométrie, transfert du CO, sont souvent normales. Dans 30% des cas, on note une baisse de la CVF, capacité vitale forcée. Dans 30 à 50% un trouble ventilatoire obstructif, et dans 15 à 20% une diminution de la DLCO, c'est-à-dire la diffusion libre du CO. Le scanner thoracique est indiqué en cas de tableau clinique et ou radiologique non caractéristique, lorsque le diagnostic différentiel est difficile. Stade 3 Pour guider les prélèvements en endoscopie La radiographie thoracique face et profil est fondamentale pour le diagnostic et le pronostic. Elle était anormale chez 90% des patients. L'atteinte est évaluée par la classification de scading. Stade 0 Radiographie normale Stade 1 Adénopathie sans atteinte parenchymateuse La probabilité de guérison spontanée est de 60-90% Stade 2 Adénopathie associée à une atteinte parenchymateuse La probabilité de guérison spontanée est de 40-70% Stade 3 Atteinte parenchymateuse isolée La probabilité de guérison spontanée est de 10-20% Stade 4 Fibrose pulmonaire La probabilité de guérison spontanée est de 0% Diagnostic cytologique optimisé La cytologie ganglionnaire parenchoscopique bronchique, ou digestive, éco-guidée à remplacer la médiastynoscopie lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir aisément un granulome Envisageable en cas d'adénopathie intrathoraciculaire ou médiastynale On y recourt quand il n'y a pas de site superficiel biopsiable, pas d'atteinte cutanée, ganglionnaire périphérique ou conjonctivale, et que l'endoscopie traditionnelle avec biopsie transbronchique de muqueuse bronchique et pulmonaire n'est pas probante Sa rentabilité est supérieure à 90%, optimisée par la présence d'un cytologiste qui guide la procédure selon le rendement diagnostic des premiers prélèvements à l'examen extemporané Elle a supplanté dans 90% des cas la médiastynoscopie La corticothérapie orale prolongée est le principal traitement 50% des patients, indiqués en fonction de l'atteinte pulmonaire et de la sévérité des localisations extratoraciques Les conseils hygiéno-diététiques Quelques conseils préventifs aux patients atteints de sarcoïdose Activité physique régulière Régime limité en sel 6 g par jour 2 à 4 g par jour Si hypertension artérielle pulmonaire, ou insuffisance cardiaque Limiter les sucres d'indices glycémiques élevés Vaccination antigrippale, et antipneumococcique Si traitement immunosuppresseur, corticothérapie en particulier, ou si atteinte pulmonaire avec retentissement fonctionnel Limiter l'exposition solaire et la prise de vitamines D ou de calcium, sous forme de médicaments Pas plus de 3 produits laitiers par jour, en cas d'hypercacémie Évolution et pronostics Spontanément résolutif Dans la majorité des cas, la maladie peut engager le pronostic fonctionnel Poumon, œil, foie, rein, et vital Poumon, cœur, système nerveux central, larynx Le suivi est nécessaire jusqu'à guérison Les principales causes de décès sont les atteintes cardiaques et respiratoires graves Les principales causes de décès sont les atteintes cardiaques et respiratoires Les principales causes de décès sont les atteintes cardiaques et respiratoires Les principales causes de décès sont les atteintes cardiaques et respiratoires